... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue ici au Château de Morge et je vous remercie de votre présence, nombreuse et chaleureuse, pour cette sixième conférence de notre programmation autour de l'exposition temporaire « Le sexe faible, point d'interrogation, femmes et pouvoirs en Suisse et en Europe, XVIe-XXe siècle. » Nous aurons le plaisir d'entendre ce soir le professeur Martial Poirson sur le thème des femmes battantes dans l'art. Quelques mots pour vous présenter notre conférencier, qui est aussi co-commissaire de l'exposition et qui a conçu pour nous certaines des sections que vous découvrirez tout à l'heure au moment de la visite guidée. Alors, ancien élève de l'École Normale Supérieure de Paris-Saclay, agrégé de sciences économiques et sociales, docteur de l'Université Paris-Nanterre, Martial Poirson a enseigné notamment à l'Université Paris-Dix-Nanterre et à l'Université de Grenoble. Il est actuellement professeur en études théâtrales de l'Université Paris VIII. Les travaux de M. Martial Poirson se focalisent sur les dispositifs esthétiques et idéologiques qui travaillent la littérature et les arts, ainsi que sur la politique de la représentation du XVIIe au XXIe siècle. Il a coordonné plus d'une trentaine d'ouvrages sur les usages de l'histoire, le théâtre, la littérature, le cinéma, les musées, les cultures populaires et les cultures numériques. Parmi cette abondante production scientifique, j'aimerais citer ce soir plus particulièrement l'ouvrage qu'il a dirigé en 2020, Combattantes, une histoire de la violence féminine en Occident, parue aux éditions du Seuil, et bien sûr, son importante contribution au catalogue de notre exposition, avec plusieurs chapitres dédiés aux représentations passées et actuelles de figures de femmes combattantes. Chère Martial, vous êtes également au cœur d'une actualité très riche, très dense ces derniers mois, avec les expositions, publications et événements liés au 400e anniversaire de la naissance de Molière, dont vous êtes l'un des tout grands spécialistes. Alors je vous remercie dans ce contexte particulièrement chargé pour vous d'avoir accepté notre invitation et de nous donner votre regard sur une sélection d'artistes femmes engagées. Chère public, je me permets juste de vous donner encore le programme de la soirée. Nous entendrons M. Poirson pendant environ 45 minutes, puis il y aura un temps pour vos questions d'environ un quart d'heure. Vers 19h15, nous vous proposerons un moment convivial avec une verrée qui vous permettra d'échanger de manière plus informelle avec M. Poirson. Enfin, de 19h45 à 20h30 environ, notre conférencier et co-commissaire vous guidera dans les salles pour une visite centrée sur les axes thématiques qu'il a développés. Voilà, je vous remercie. J'ai le plaisir à présent de passer la parole à Martial Poirson et je te remercie encore d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adélaïde pour l'invitation. Je suis toujours extrêmement heureux de venir ici. J'ai eu beaucoup de bonheur effectivement à travailler avec toute l'équipe merveilleuse du château sur cette exposition et donc je vous propose ce soir de vous parler de quelque chose qui en fait est un petit peu en filigrane dans l'exposition, mais qu'on n'a pas traité vraiment en tant que telle. Donc c'est plutôt une façon de rebondir et de mettre en perspective ce que vous allez voir tout à l'heure qui était consacré justement, enfin le propos consistait à dire le peu qu'on sait sur les femmes du passé vient principalement des intellectuels, des femmes de lettres, des femmes artistes, puisqu'elles, elles ont eu quand même accès, même si c'est de façon souvent difficultueuse, à la mémoire et à l'histoire puisqu'elles ont pu rendre compte par elles-mêmes du témoignage de leur propre vie. Et les oubliés parmi les oubliés ou les invisibles parmi les invisibles, c'est celles que vous verrez tout à l'heure, c'est celles qu'on a appelées les femmes d'action, les femmes de combat et les femmes d'engagement qui, elles, travaillaient plutôt sur la notion de collectif, les tricoteuses, c'est une entité en soi, ce n'est pas des individus en particulier, donc elles échappent finalement à une conception qui a été très longtemps, la conception occidentale de l'histoire qui cherche à trouver des leaders, des personnages, des incarnations du pouvoir et puis surtout c'est des femmes qui, par l'absence d'accès à un certain type de culture, n'ont pas pu en elles-mêmes faire œuvre de mémoire. Donc voilà un petit peu l'optique et on a essayé de rendre hommage à toutes ces femmes. Alors aujourd'hui, on revient un petit peu en arrière pour essayer de travailler justement sur celles que par ricochet on peut considérer comme des pionnières de la cause des femmes ou de l'étude de la condition féminine, les artistes et en particulier des artistes, vous allez voir, alors c'est difficile aujourd'hui de donner des catégories plutôt plasticiennes dans la mesure où elles travaillent sur des objets matériels mais qui sont souvent à la frontière de la performance, on va le voir, de l'installation, donc on a une grande hybridation de tout ça, mais en tout cas le fil rouge ce sera ça. Et je voudrais commencer sur une citation qui me paraît assez problématique du petit dictionnaire des femmes guerrières qui montre bien justement ce qu'on pourrait considérer comme une sorte d'impensée, c'est-à-dire la question de la femme en acte, de la femme active, de la femme capable de prendre en charge son propre destin. Je parle des siècles passés évidemment, mais vous avez toutes et tous compris que cette question malgré tout, malgré les avancées énormes que connaît notre dernier demi-siècle, demeure quand même un dossier qui n'est pas encore tout à fait refermé. Alors ce petit dictionnaire dit « Il fut dans tous les temps et dans toutes les nations des femmes remarquables par leur courage et leur détermination dans des circonstances exceptionnelles et mouvementées, notamment dans les guerres. » Petit hommage aux femmes ukrainiennes actuellement. « Depuis la plus haute antiquité, les contemporains de telles héroïnes ont été interloquées » et le terme est quand même assez intéressant, « par la relation des hauts faits qu'ils n'avaient pas auparavant attribués qu'à des hommes particulièrement virils. » « De là sans doute cette suspicion latente qui rôde autour des grandes figures guerrières qui ont marqué leur siècle de leurs exploits. S'agissait-il vraiment de femmes ou n'étaient-elles que des êtres « bizarres » au sens anglais, bizarre, mi-hommes, mi-femmes que l'on traitait publiquement de virago ? » Donc il vient de « weir », donc la virilité. Et là, pour le coup, on en a beaucoup dans les galeries qui se trouvent au-dessus, vous les découvrirez tout à l'heure. « Et pourquoi, si ce n'est pas… » Pardon. « Et pourquoi, si ce n'est pour ne pas encourir l'opprobre, prenait-elle soin généralement de s'habiller en homme ? » Autre thème récurrent dans notre expo. Donc vous voyez cette espèce d'impensée, en fait, cette espèce de difficulté à penser la question de la femme. Et quand elle est abordée en tant que telle, c'est toujours avec quand même un vocabulaire, un lexique, vous l'avez compris, qui est à moitié condescendant. On rend justice à leur héroïsme, comme s'il n'était pas naturel qu'elles aient cet héroïsme. Et puis surtout en feignant de s'interroger sur le fait que pour exister socialement, pour exister dans l'espace public, elles emploient des attributs qui sont ceux, en fait, du masculin qui prédominent dans cet espace public. Donc on va voir aujourd'hui comment les arts et la culture travaillent cette question-là à travers trois types de questionnements. Tout d'abord, on pourrait dire une question plutôt socio-économique. pourquoi est-ce qu'il existe si peu, enfin, ce n'est pas qu'il existe si peu d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a conservé la trace et la mémoire de si peu de femmes artistes à travers l'histoire ? Et encore aujourd'hui, les chiffres dans différents domaines sont quand même très alarmants. En France, il y a encore une dizaine d'années, il n'y avait pas une seule femme à la tête d'un grand établissement culturel d'ampleur nationale. Aujourd'hui, ça a évolué. Aujourd'hui, on a des femmes conservatrices en chef, directrices d'établissements importants, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé relativement tardivement et qui reste encore relativement minoritaire. Donc, cette histoire des politiques culturelles et des institutions culturelles qui ont été et qui sont encore dans une certaine mesure considérées comme des affaires d'hommes. Deuxième question, plutôt esthétique cette fois-ci, comment faire en sorte de ne pas tomber dans le piège de la représentation et donc d'associer, quand on associe femmes et arts, très généralement, on pense, et il y a quelques-uns des plus illustres artistes dont je parlerai tout à l'heure qui font ce raccourci et qui l'assument. On pense à des modèles, on pense à des muses, on pense à des inspiratrices et puis secondairement, on se dit que peut-être aussi elles pourraient avoir quelque chose à dire et s'exprimer en leur nom propre. On verra tout à l'heure comment une femme comme Orlan va retravailler la façon dont Picasso justement réduit la femme à une sorte de source d'inspiration qui est magnifiée, évidemment, et en même temps qui est complètement laissée de côté. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est le débat très actuel sur le female gaze. Est-ce que la présence des femmes dans l'art génère des régimes esthétiques différents ? Est-ce qu'il y a une spécificité du regard ? On a eu ce débat depuis assez longtemps aux États-Unis, notamment sur la question de l'écriture. Est-ce que l'écriture est genrée ? Et puis aujourd'hui, maintenant, la question s'est déportée. Est-ce qu'un traducteur homme peut traduire l'œuvre d'une autrice femme ? Voilà, toutes ces questions, en fait. Est-ce que ça génère des régimes spécifiques de représentation, de sensibilité, d'expression ? Et enfin, et ça, c'est la question qui m'intéressera le plus ce soir, et vous verrez comment chacune des artistes que j'ai choisis travaille de façon assez subtile cette question, ce qu'on pourrait appeler les effets de réception. C'est-à-dire, qu'est-ce que produit comme affect, comme émotion pour le spectateur, pour le visiteur, pour l'auditeur, l'intrusion, l'entrée de ces femmes dans le domaine de l'art ? Et donc, dans quelle mesure est-ce que leur geste est considéré comme un geste politique ? Dans quelle mesure est-ce que leur préoccupation et leurs revendications sont prises au sérieux ? Ou est-ce que, et ça, c'est un peu le drame d'une grande partie de l'art contemporain, il n'y a pas, indirectement, à travers des effets de réception malencontreux, une façon de remotiver un certain nombre de stéréotypes sexistes ? Donc, voilà un petit peu les quatre points qui seront le fil rouge de cette intervention, qui commencera par l'aube de l'humanité, d'une certaine façon, un tableau qui est évoqué dans l'exposition, qui est dans le catalogue, des tableaux de Paul Janin. Alors, j'avais une foultitude de possibilités pour imager la question de l'omniprésence du regard et du fantasme masculin sur l'histoire des arts. Donc là, on est à la fin du XIXe siècle et vous avez un tableau qui s'appelle donc « Le rapt de la femme », la femme butin de guerre, la femme objet de toutes les convoitises, véritablement réifiée par le tableau, puisqu'elle est mise au même plan, en particulier dans le tableau qui est de droite avec le général victorieux d'une armée gauloise, que les richesses et les éléments patrimoniaux qui vont être échangés comme dommages de guerre. Donc on voit que, effectivement, ça c'est une représentation parmi des millions possibles de cette omniprésence du regard masculin et du regard de réification, donc en particulier du corps féminin dans un certain nombre de modes d'expression. Autre exemple très célèbre en France, évidemment, la liberté de guider dans le peuple, alors là c'est intéressant puisqu'on voit que dans des époques où on dénie à la femme toute possibilité de présence active dans des combats, dans, alors là on est sur la révolution de 1830, les barricades, etc., elle devient en fait un élément symbolique de ces luttes, c'est une préfiguration de la Marianne, là on a cette femme, sainte nue toujours, vous verrez aussi dans l'exposition, on a accordé une large place à ces allégories guerrières qui sont systématiquement représentées par des femmes dénudées et qui sont un contrepoint ironique évidemment de la façon dont on ne reconnaît pas, on dénie et on cache finalement la présence effective et que les historiens ont prouvé aujourd'hui de ces femmes parmi les combattants pour la liberté, là en l'occurrence. Alors cette figure, elle a donné toutes sortes de déclinaisons, évidemment, ça a une vision très post-moderne, voire apocalyptique, où la Marianne devient très symboliquement voilée, voire complètement recouverte, des déclinaisons aussi, c'est intéressant de voir quand même que l'art contemporain, on sent qu'il y a quand même un goût pour le déclinisme, comme on dit aujourd'hui, qui est quand même assez prononcé et qui est un peu inquiétant. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, le motif est retravaillé par une femme et que finalement, on reste globalement prisonnier de la structure fondamentale, en fait, qui avait été définie par Delacroix, donc on a toujours ce corps féminin dénudé, réduit à une forme de plasticité, voilà, donc on constate que le retravail du motif, là, c'est presque encore pire, on est dans une déclinaison qu'on pourrait dire presque pornochique, ou alors, voilà, instrumentalisation dans des revendications un peu identitaires, etc., etc. Donc la question, ça sera de savoir si justement l'arrivée, là, c'est, pardon, j'anticipe sur la suite, si l'arrivée, donc, d'un autre regard, le développement d'autres niveaux de préoccupation, les enjeux féminins et féministes, en fait, qui se dégagent dans la façon dont on relie notre patrimoine, ont permis vraiment ou non de libérer le regard, mais aussi de libérer l'imaginaire et la conscience et de développer, alors j'ai pris volontairement, en fait, une variation autour d'un thème connu, mais on va voir que dans les formes d'invention, c'est le même problème, est-ce que finalement, il n'y a pas un inconscient culturel genré qui continue à persister, qui continue à être répercuté et reproduit, y compris par des autrices, des écrivaines, des peintres, alors le féminin de peintre, c'est peintre, je pense, ça devient compliqué en France en ce moment avec la féminisation de tous les noms, etc. Alors, reprenons un exemple issu du passé et essayons de nous demander comment ces femmes qui font maintenant partie de l'histoire, c'était une volonté d'Adélaïde qu'on fasse aussi un petit retour sur l'histoire avant d'arriver sur les médias contemporains, et bien comment elles arrivaient finalement à exister socialement dans une forme d'art, la peinture qui était quand même encore globalement réservée, sinon de droit, du moins de fait, aux hommes, et comment finalement elles arrivaient à développer une esthétique qui leur était propre. Alors, je n'ai pas pu résister évidemment à prendre une de nos plus grandes peintres, Élisabeth Vigée-Lebrun, et certains de ses plus célèbres tableaux où on voit qu'il y a une sorte de version laïcisée, sécularisée de la figure de la Madone, la mère à l'enfant qui fait vraiment partie de notre inconscient culturel et qui là aussi est questionné dans l'exposition, la façon dont la peinture religieuse a imprégné notre consoyance du fait culturel et a créé une grille de lecture des canons, des formes archétypales qui vont ensuite se transposer dans l'art profane. Donc celle qui est sans doute la plus célèbre des peintres de son temps, qui arrive même à être reconnue ou pour le moins tolérée par ses homologues masculins à l'époque, c'est dans le rôle de la mère qu'elle se représente. Alors c'est plus la mère douloureuse de la chrétienté, c'est plutôt la mère radieuse et épanouie, mais on est quand même encore globalement dans ce que les Américains appellent un petit peu l'esthétique du care, donc le soin, la fonction maternelle. Alors elle a rhabillé le sein nu qu'on trouve y compris dans la peinture religieuse, donc un peu plus de tenue, on voit qu'il y a la culture bourgeoise de la pudeur qui est en train de naître, mais on est quand même encore toujours dans le même type de motif. Et quand elle se peint en peintre, on voit bien que là aussi, il y a une forme de sublimation par l'image, on insiste sur le gracieux, on insiste sur la sophistication, on insiste sur la composition, donc on reproduit un certain nombre de stéréotypes, si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas imaginer en méconnaissant ce tableau s'il a été peint par un homme ou par une femme. Donc on voit que les rares femmes qui arrivent à s'ériger au plus haut niveau de la reconnaissance artistique, là on est quand même à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu les lumières, il y a eu la culture de l'individu, il y a eu quand même un bouleversement intellectuel sans précédent dans toute l'Europe et au-delà, et pourtant les formes artistiques résistent, de là à dire que l'art serait réactionnaire, il n'y aurait qu'un pas, en tout cas il est en retard parfois sur son temps et sur l'histoire des mentalités. Donc on hérite de ça et quand avec Adélaïde on découvre cette petite merveille, Louison, on se dit ben non, il y a aussi quand même finalement des femmes de combat qui ne sont ni des mères, ni des femmes, ni des épouses, donc là c'est la jeune tambour-major, et en plus c'est une image symbolique très très forte puisqu'on a quand même une femme qui va exhorter les soldats au combat, qui est littéralement dans une position de surplomb par rapport à eux, donc symboliquement dans la peinture c'est, voilà, elle est en position ascendante malgré son statut social qui est quand même vraiment au plus bas de l'échelle, elle est bouquetière, donc c'est vraiment en tant que femme qu'elle surplombe le tableau et évidemment avec en toile de fond un étendard qui n'est pas encore sanglant mais qui, voilà, donc on voit qu'il existe quand même malgré tout des apaxes comme ça, mais ces choses-là sont des petites raretés, c'est une des raisons pour lesquelles on avait fait le choix d'en faire un peu l'image emblématique de l'exposition, bien sûr, mais il faut quand même avoir conscience que ce type de représentations sont extrêmement rares, tout à fait exceptionnelles et ne suffisent pas à faire l'hypothèse d'un regard sur la femme en tant que sujet dans les arts à la fin du XVIIIe siècle. Alors là, j'ai mis aussi les différents états de cette même sculpture qui aujourd'hui se trouvent symboliquement à l'Assemblée nationale en France, donc c'est quand même un beau destin pour une bouquetière, mais là encore, évidemment, par rapport à la quantité de statues monumentales, officielles, viriles et masculinisantes qu'il y a à l'Assemblée nationale, on est quand même plutôt dans une espèce de léger contre-pied discret plutôt que vraiment dans l'affirmation d'une singularité artistique. Alors autre sujet, donc là on voit que des artistes contemporains cette fois vont s'inspirer justement de ces femmes battantes, de ces... Là on est sur la marge des femmes des 5 et 6 octobre 1789, c'est quand même une des plus grandes victoires politiques de la Révolution française puisque ces femmes ont obtenu le retour du roi et de la reine à Paris, la signature de la déclaration des droits de l'homme et l'évocation de ce qui n'aboutira jamais mais qui aurait pu être une monarchie constitutionnelle sécularisée, donc une grande bataille politique, une scène très emblématique qui a donné de nombreuses représentations artistiques et qui est déclinée aujourd'hui encore par un certain nombre d'artistes qui veulent rendre hommage justement avec ces pionnières. Mais globalement, on peut dire que la question de l'entrée significative et non pas exceptionnelle des femmes dans le champ artistique, elle est une question récente, elle est posée de façon assez ludique par les Guerrilla Girls dès les années 80, donc ça c'est un groupe d'activistes américaines qui se masquaient de visages de gorilles, évidemment, comme leur nom l'indique et qui ont permis de mettre vraiment les pieds dans le plat en disant ça suffit, la présence des femmes dans l'art reste ultra minoritaire, il faut créer des dispositifs de repérage, d'identification et de facilitation de la présence de ces femmes dans les arts et elles sortent à l'époque des statistiques qui font froid dans le dos aujourd'hui sur le nombre d'artistes femmes rapporté au nombre d'artistes hommes. Donc ça c'est le premier point en fait, on est quand même dans, vous voyez, ça parle de soi-même, donc le parti pris du rire, de l'ironie et de la dérision mais sur un sujet qui est quand même une vraie question et un vrai enjeu de société à l'époque et qui permet de développer le premier point, c'est-à-dire la façon dont on peut rééquilibrer les choses et faire en sorte qu'il y ait un véritable partage du sensible et partage des représentations artistiques. Et puis plus avant-gardiste encore, un autre combat qui est loin d'être réglé aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire que la femme ne soit plus considérée comme modèle, comme source d'inspiration mais véritablement comme subjectivité artistique autonome à part entière ? Et ça, vous allez voir que c'est vraiment la grande question qui se pose et à laquelle presque tous les artistes que j'ai choisis ce soir vont essayer de répondre par des moyens divers qui vont nous permettre de faire une espèce de typologie des cinq postures qu'on peut identifier sur cette question. Alors, les enjeux sont importants puisqu'il en va de la question de l'espace public et là, je prends donc à titre liminaire en fait, ce n'est pas vraiment une artiste dont on va parler en détail mais c'est une artiste quand même qui a beaucoup compté street artist et qui investit la rue en considérant que justement le problème des femmes et de l'art c'est un problème beaucoup plus général qui est la façon dont aujourd'hui encore l'espace public leur est globalement interdit ou en tout cas qu'elles y sont tolérées. Bon, il y a toutes sortes de débats de société depuis MeToo qui ont émergé là-dessus sur le fait que voilà, l'espace public, l'espace ouvert de la cité est encore un espace qui est hostile aux femmes et donc elle va justement choisir cet espace comme toile de fond comme lieu même de son expression à travers une esthétique un peu publicitaire où l'essentiel, alors c'est drôle parce que les images sont en apparence très rétrograde en fait, on recycle des poncifs vous allez voir les hauts talons les tenues sexy le décolleté débordant etc. à tel point que c'est une artiste qui a été pas mal décriée par le milieu justement féministe au motif qu'elle reproduirait des stéréotypes mais avec quand même des mots d'ordre des slogans qui sont tout à fait voilà qui sont qui sont quand même assez intéressants là un truc qui a été récupéré par un teint le masculin l'emporte mais où donc de nouveau on a une sorte de contradiction entre l'image qui reste très polissée très stylisée très archétypale et le message qui est une vraie une vraie question qui n'est pas qu'une question rhétorique justement et qui voilà donc là on arrive vous allez voir qu'on va crescendo on arrive vers des choses un peu plus un peu plus violentes alors là pour le coup ça fait un lien très très direct avec le sujet de l'expo qui est là-haut c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand la femme revendique une forme de violence et une forme de violence faite à l'image là en l'occurrence et donc là on a cet énorme coeur symbole glamour par excellence symbole girly qui a été utilisé depuis des générations pour infantiliser le sentiment amoureux de la femme et qui va littéralement voler un éclat dans cette esthétique qui commence à évoluer plutôt vers la série noire vers le roman noir voilà un peu plus grunge on n'est jamais mieux asservi que par soi-même donc là c'est quand même extrêmement fort comme idée c'est-à-dire l'idée que la relation de domination c'est une évidence pour les sociologues mais pas forcément dans le milieu artistique se construit toujours à deux et que finalement elle repose aussi indirectement sur une forme de consentement d'intériorisation donc voilà une image qui est en fait à double adresse qui est évidemment une adresse une mise en garde faite aux hommes par le côté guerrier de l'image et en même temps un avertissement fait aux femmes en disant ce que disaient finalement les MLF ne nous libérez pas on va le faire nous-mêmes en fait il faut avoir une position offensive il faut se relever il faut lever la tête et personne ne pourra le faire pour nous et c'est ça qui va nous rendre crédibles voilà donc là intéressant aussi puisque c'est le côté bad girl mauvaise fille donc voilà la volonté d'être mis sur le même plan que les garçons dans la capacité comme ça à être dans cette dans cette forme de déviance revendiquée toujours avec des slogans poétiques à double entente voilà et enfin donc une floraison alors là elle joue justement sur tous les stéréotypes c'était avant le best-seller mondial de sorcière de Mona Cholet on avait déjà cette figure de la sorcière comme la militante moderne et un regard qui reste quand même très ironique et autoparodique et c'est ça qui est intéressant finalement c'est pas une image qui donne des leçons c'est pas une image qui va qui a une fonction purement informative de slogan c'est une image qui déconstruit la posture de surplomb dans laquelle elle pourrait se mettre elle-même par cet acte militant voilà et donc là on recycle vraiment tous les codes de la virilité guerrière pour les détourner vraiment dans la tradition du street art donc voilà une première une première amorce de ce qui va être le fil rouge finalement de toutes les artistes qu'on va voir maintenant j'en ai sélectionné cinq et qui vont travailler sur la réappropriation du corps iconique le corps de la femme qui a été stylisé qui a été réduit à une forme d'allégorie qu'on retrouve notamment très très nettement en particulier en France dans l'allégorie politique je le disais avec la Marianne qui est absolument partout chez nous et qui est d'ailleurs régulièrement remoulée dont la poitrine est remoulée tous les 15 ans sur les stars du cinéma du moment donc voilà c'est quand même un bel exemple du côté pop pop culture et en même temps un peu iconique qui est réservé au statut du donc voilà c'est le corps qui va être le champ de bataille à travers toutes sortes de stratégies la première c'est celle de Brigitte Ziegler alors on est très content on l'a ici même dans l'exposition vous la verrez on a choisi de faire terminer notre expo c'était difficile de trouver un propos conclusif vous verrez donc ça se termine par une création vidéo de Brigitte Ziegler que vous allez voir tout à l'heure Brigitte Ziegler elle a fait toute une série en fait elle est intéressante pour deux choses d'abord pour sa série Women are Different Than Men qui est donc vraiment une une variation on va dire donc une stratégie de variation il y a un faux contact en fait dans le truc voilà autour d'un certain nombre d'images qu'elle prend dans des films qu'elle prend dans des vieilles photographies qu'elle va retravailler avec des des tons sépia comme ça etc et qui ont tout pour point commun de nous mettre vraiment dans la ligne de mire en fait littéralement donc il y a un côté comme ça vraiment très frontal très très transitif très adresse dans cette esthétique qui reste un peu un peu street c'est un point commun avec ce qu'on a vu tout à l'heure et qui procède par par détournement par une travail un travail justement sur de déconstruction de ce qui est un peu implicite dans toutes ces images les femmes elles existent dans les films d'action elles existent dans les films de guerre mais elles sont toujours réduites à des amazones aux mensurations généreuses donc il y a une espèce de synthèse entre la pin-up et la femme d'action qu'on retrouve notamment très fortement dans le cinéma américain auquel on consacre notamment aussi une salle qu'on retrouve dans les super-héroïnes depuis les comics jusqu'à toutes les variations cinématographiques dont nous abreuve l'industrie américaine aujourd'hui donc elle elle reprend finalement ces images elle les retravaille simplement sur le plan de la couleur avec des très légères modifications et elle crée un effet d'étrangeté et tout à coup il y a un processus qui se met en place qui n'est plus du tout simplement la réception passive de l'image et donc le travail de l'inconscient mais qui est au contraire une espèce de conscientisation sur ce que l'image est censée générer en nous et sur la façon dont elle va indirectement remotiver éternellement les mêmes stéréotypes les mêmes clichés la même érotisation pourquoi est-ce que la guerrière devrait être systématiquement érotisée justement parce qu'elle reste le produit d'un fantasme masculin le produit d'un imaginaire archaïque dont nous sommes les héritiers dont tout l'art y compris sous sa forme la plus classique et académique nous a rendu l'image familière et dont on a beaucoup de mal aujourd'hui encore à se démarquer donc cette première stratégie de variation déclinaison détournement d'images iconiques elle est là pour créer du trouble dans la réception justement et en fait on pourrait considérer que l'image alors celle-là un peu moins parce qu'elle est très très parodique mais celle d'avant voilà bon en fait on pourrait très bien considérer qu'on a une représentation sexiste et pourtant dans le tremblé de l'image dans le dans cette couleur un peu insolite il y a déjà quelque chose de l'orge du processus de réflexion et deuxième deuxième oeuvre alors ça c'est ce qu'on a là-haut mais sauf qu'on l'a en dynamique shooting wallpapers alors là c'est très intéressant elle reprend la structure la plus archaïque qui soit la toile de jouy la toile de jouy c'est des bergers et des bergères donc ça reprend toute la culture galante et mondaine du 17ème siècle qui elle-même reprend toute la culture pastorale qui depuis l'antiquité nous raconte les amours simples des gens de la campagne en fait c'est ce qui fait fantasmer la cour en particulier à Versailles donc là on est vraiment dans quelque chose de complètement iconique et qui s'est transmis en plus dans quelque chose de très pernicieux c'est les arts décoratifs puisque la toile de jouy c'est des choses qu'on mettait absolument partout tenture de rideaux papier peint revêtement de coussins de fauteuils etc. donc ça fait partie en fait du décor d'une certaine façon l'image stéréotypée de la femme fait partie du décor donc elle imprègne profondément notre regard et notre conscience parce qu'on ne la voit pas en fait et donc elle de nouveau elle va reprendre ce motif stéréotypé qu'elle considère comme vraiment responsable d'une grande partie des stéréotypes qui nous ont été transmis de façon inconsciente par justement le décor homme et elle va passer à l'acte c'est-à-dire que cette femme alors là moi j'ai mis simplement les dernières images mais au début elle est assise sous un pommier en train d'attendre soit le satire soit le prince ça dépend des variantes mais en fait toujours l'homme qui va la révéler à elle-même c'est vraiment ça les images de l'époque et ce que raconte notamment le roman le roman galant écrit majoritairement par des femmes là donc de nouveau on voit bien le problème et tout à coup elle se lève elle vient vers nous elle nous regarde et elle nous tire dessus c'est ça que vous verrez tout à l'heure en clôture de l'exposition donc littéralement le spectateur est pris à partie au sens le plus militaire du terme c'est une expression qu'on emploie aussi dans le vocabulaire militaire et donc de ce motif stéréotypé complètement emblématique de cette culture héritée de cette culture patrimoniale héritée on va avoir justement une sorte de déclinaison à la fois ironique humoristique et en même temps très violente enfin moi à chaque fois que je la revois cette vidéo même si je connais je connais en fait puisqu'on sait il n'y a plus l'effet de surprise mais on est quand même saisis en fait parce que c'est quand même une figure qui vient nous tirer dessus quoi donc voilà il y a un côté quand même très très efficace efficace justement et qui travaille justement là c'est pareil si on prend chaque image instantanément on ne voit pas la différence avec la culture du passé sauf que c'est justement dans l'effet que ça va produire chez nous l'effet à la fois insolite et un petit peu heurtant en fait que ça va générer peut-être quelque chose de l'ordre de la prise de conscience alors autre stratégie Orland qui vient d'avoir la Légion d'honneur messieurs, dames je vous le dis pour service rendu à la nation donc comme quoi les guerrières de l'art ont aussi les honneurs militaires donc alors là c'est quelqu'un qui est bien connu pour en fait qui a fait de son propre corps l'essentiel de son art en fait puisque c'est la customisation de son corps la transformation de son corps elle s'est fait des implants elle s'est fait des modifications donc voilà son mode d'expression qui est aussi son modèle c'est elle-même et là elle fait donc une installation en 2018 qui s'appelle Les femmes qui pleurent sont en colère et qui est donc une reprise de la fameuse toile bien connue de Picasso La femme qui pleure hommage rendu à Dorama à sa muse celle qu'il appelle justement sa muse son inspiratrice et elle dit mais en fait comment est-ce qu'on peut encore accepter ce discours d'hommes qui nous disent que la femme qu'ils aiment en fait c'est la source de leur inspiration quand est-ce qu'on va prendre en compte la femme en tant qu'inspirée et non plus simplement que source d'inspiration et elle va pratiquer toute forme de toutes sortes d'hybridation donc on est complètement dans l'esthétique Picasso du collage du montage côté vaguement surréaliste etc donc elle reprend vraiment au sens strict du terme les codes d'expression et les canons finalement de l'artiste mais pour lui faire dire autre chose dans un mélange où on voit alors on reconnaît des parties d'elle-même évidemment donc c'est une photomontage avec une incrustation d'éléments qui sont des éléments du tableau de Picasso d'origine en fait que vous reconnaissez pour certains plus des déclinaisons graphiques du truc donc on a au moins trois niveaux d'intervention en fait sur l'oeuvre qui permettent d'arriver comme ça à cette forme très exubérante et quand même aussi assez inquiétante où il y a à la fois quelque chose de l'ordre du totem ou du fétiche il y a un petit côté très statuette africaine magique dans ça il y a aussi un côté très transhumaniste voilà qu'est-ce que c'est que la post-humanité vers où évolue notre car donc c'est très chargé évidemment philosophiquement et symboliquement ça crée aussi du trouble dans le genre puisque bon on ne sait plus si on est dans du féminin ou du masculin il y a un mélange des codes iconiques et on arrive donc à ce qu'elle appelle un effet caléidoscope qui est destiné à désaliéner selon ces termes le regard l'idée c'est de désaliéner le regard et de créer par cette étrangeté généralisée un effet dérangeant un effet heurtant un effet de fascination et de répulsion en même temps en fait une espèce de mélange très complexe d'effets de réception contradictoire qui vont placer le spectateur ou le visiteur dans une sorte de déséquilibre en fait dans une sorte de porte à faux qui est pu installer devant le tableau comme ça à regarder avec la perspective le décor perspectiviste qui se cale exactement dans son champ de vision là il n'y a plus de champ de vision il n'y a plus de perspective il n'y a plus rien donc on est dans des lignes de fuite on peut suivre telle ou telle direction de l'image donc il y a aussi une libération d'une certaine façon du regard du regard de l'artiste évidemment mais aussi du spectateur donc voilà et puis tout ce motif lacrimal qui est aussi une lointaine variation autour de la mater de l'orossa c'est vrai elle a encore une grande imprégnation religieuse les mères de la chrétienté sont presque toujours des mères souffrantes en deuil donc il y a comme ça tout cet imaginaire culturel qui est charrié par l'image et qui est très complexe troisième station Dynawise alors Dynawise elle est assez dingue en fait c'est une canadienne elle a créé une fausse entreprise pharmaceutique bien avant le Covid Jesus had a sister productions dont le nom lui-même est déjà une réflexion sur le caractère genré de tous ces métiers etc et elle a passé à peu près toute son oeuvre jusqu'à présent à produire des pilules des pastilles des objets empaquetés toujours de la même façon et avec des slogans tout à fait tout à fait étranges alors avant même d'en parler je vais vous laisser juste parcourir quelques-unes de ces propositions vous pouvez acheter chacune de ces pilules sur son site le Dynawise Shop pour la maudite somme de 10 euros et donc pour 10 euros vous pourrez devenir blonde si vous le souhaitez devenir séductif devenir millionnaire donc 10 euros pour devenir millionnaire c'est pas mal c'est mieux que le loto arriver à gérer des enfants ingérables avoir un enfant avec donc un géniteur danois ce qui est toujours évidemment un gage de réussite dans la vie donc vous voyez le côté très parodique là ça devient un peu plus trash aussi on est dans des trucs qui commencent à être un peu plus déjantés et donc voilà évidemment à travers tout ça il y a toute une réflexion sur les stéréotypes sur les clichés qui travaillent notre société et puis c'est assez fascinant de se dire que l'art produit du placebo l'art c'est un placebo on le sait c'est une forme de réparation symbolique en fait l'art n'existe que dans le regard qu'on accepte de lui consentir et c'est tout le problème de l'art contemporain des gens qui vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc mon enfant ça c'est ce qu'on entend souvent mon enfant de 3 ans pourrait faire la même chose qu'est-ce que c'est que ce gribouillage donc voilà l'art y compris sous sa forme complètement décodée hors académie aujourd'hui n'existe que parce qu'on accepte de le reconnaître comme tel et donc là cette histoire de pilule c'est vraiment une métaphore globale de ce qui se joue dans la relation esthétique toujours en fait et en particulier dans l'art contemporain et puis il y a aussi cette dimension de prophétie autoréalisatrice puisqu'on sait très bien qu'il suffit de croire à quelque chose la plupart du temps pour pouvoir transformer la conscience qu'on en a et peut-être transformer aussi notre capacité à générer des ressources pour transformer la réalité soit qui nous oppresse ou qu'on souhaite ça c'est un truc qui a été théorisé par un sociologue américain très important qui s'appelle Robert Merton les prophéties autoréalisatrices alors lui il analyse ça au départ sur les marchés financiers montrant que toutes les crises financières du XXe siècle sont nées d'une panique en fait n'avait aucune raison réelle donc il suffit de dire que les banques vont s'effondrer pour que les gens fassent tout pour qu'elles s'effondrent en allant retirer leur c'est ce qui se passe en ce moment d'ailleurs avec l'invasion de l'Ukraine les gens qui vont faire l'acquisition de stocks d'or complètement dérisoires en pensant que le truc va s'effondrer et qui génèrent en fait la crise qu'ils sont censés éviter par leur action et donc voilà elle transpose ça dans le champ des mœurs pour essayer de réfléchir justement sur à la fois cette suspension volontaire d'incrédulité qui est l'art qui fait que effectivement si vous achetez cette petite pilule et que vous y croyez vraiment ça va transformer quelque chose en vous alors qu'il n'y a rien évidemment je ne vous apprends rien en vous disant qu'il n'y a rien dans ces pilules voilà donc on a une des non mais ça devient le running gag de la soirée ça bon là on arrive voilà sur des trucs assez intéressants donc là on voit qu'elle tourne autour de la question de la morale du rapport à la sexualité du rapport à l'autre etc etc et puis voilà et donc évidemment toujours une subtile ironie je pourrais presque acheter des pilules qui font marcher la zapette je ne sais pas il faudrait lui suggérer voilà donc on est sur des voilà des questions aiguës de notre société ça termine par la question ethno-raciale évidemment qui est un thème assez nouveau en fait dans son travail qui est en train de se développer voilà qui suit en fait aussi les questionnements de notre société et donc là on est dans ce que j'appellerais une esthétique de la suggestion suggestion au double sens du terme c'est à dire à la fois on va suggérer par ces espèces d'énoncés performatifs on va interroger on va interroger en fait nos désirs inconscients nos inhibitions nos refoulements nos tabous vous voyez ça travaille sur toutes ces questions là et puis suggestion aussi au sens où elle dénonce la façon dont notre société à différents niveaux ah oui j'en ai une autre qui est aussi terrible là pour le coup on est vraiment là sur des questions assez aiguës où cette société de la marchandisation généralisée cette économie des affects sur laquelle est fondée notamment l'économie moderne vont procéder à des transformations profondes dans lesquelles l'art peut s'infiltrer d'une façon parodique pour pouvoir justement engager un processus de distanciation celui du milieu est absolument terrible quand on sait qu'elle est canadienne d'origine en plus donc évidemment c'est une question qui est reçue aussi différemment en fonction du public alors après j'arrive donc à la dernière ça va on est dans les temps oui c'est bon dernière artiste il nous reste à peu près dix minutes donc ça c'est Déborah de Robertis Déborah de Robertis c'est elle qui va vraiment le plus loin dans cette réflexion puisque c'est une performeuse en fait donc elle vient des arts de la performance elle a réalisé plusieurs happenings dans des musées alors le musée du Louvre dans l'image d'avant le musée d'Orsay avec lequel elle est en procès maintenant depuis plusieurs années dont elle a été virée Manu Militari parce qu'elle dit voilà moi je fais du reenactment en fait comme on dit en français du la reconstitution voilà merci la reconstitution de tableaux très célèbres donc Olympia de Manet tout le monde connaît ça fait partie des fondamentaux c'est dans toutes les anthologies et pourtant on est dans la question du nu on est dans la question de la femme réduite justement à son corps on est dans l'éternel sujet du modèle et qu'est-ce qui se passe quand moi artiste performeuse je viens poser devant le modèle avec une caméra là on la voit pas GoPro rivée sur le spectateur donc on retrouve un peu les pistolets de Brigitte tout à l'heure mais sauf que là voilà ça enregistre en temps réel les réactions du visiteur qui va assister à l'évolution de son propre regard en fait sur ce corps féminin dénudé in the real life en fait dans la vraie vie et qui dédouble en fait l'image du tableau donc c'est assez intéressant comme démarche voilà ça c'est la caméra l'œil caméra posé à la place du sexe et qui est là justement pour capter le regard de la personne qui va évidemment se focaliser sur son intimité donc on voit une réflexion assez intéressante et qui se prolonge dans des choses politiques encore beaucoup plus radicales puisqu'elle a fait en 2018 alors c'était en plein dans le monde d'avant comme on dit en France le monde des gilets jaunes donc il y avait quand même vraiment un grand mouvement de société avec des gens qui étaient quasiment à demeure dans la rue pour contester l'évolution de notre société voilà un moment vraiment assez aigu dans les luttes sociales en France et elle arrivait donc avec six actrices déguisées en Marianne enfin dénudées avec juste la coiffe de Marianne et puis vaguement une cape là donc on est dans l'esthétique des fémens évidemment intervention par la nudité dans l'espace public même si elle ne se réclame pas du tout du mouvement et qu'elle n'a pas en fait vraiment de lien avec elle mais bon c'est quand même de cet ordre là qu'est-ce qui se passe quand on défile nu dans l'espace public et en même temps donc en arborant le symbole civique patriotique et républicain par excellence en France la coca tricolore de la révolution française le bonnet phrygien ensuite marianisé donc voilà c'est très chargé quand même sur le plan symbolique et en même temps ça dit mais en fait on ne fait rien d'autre que ce que vous faites avec vos bustes de Marianne dans les mairies dénudées quelle est la différence sauf que de nouveau on retrouve l'obsession de Déborah c'est-à-dire nous la seule différence c'est qu'on est des vraies personnes des vraies femmes actives qui prennent la place des modèles inanimés que peuvent être soit les tableaux dans les nues soit les figures allégoriques et en fait on ne dit rien de plus que ce que vous vous allez exprimer par votre regard en nous regardant effroi sidération colère voilà et alors évidemment cette image est très belle parce qu'elle se retrouve on a la fausse Marianne Femen qui se retrouve face à face avec une jeune CRS femme active par excellence qui a dû faire ses preuves dans un milieu que vous voyez derrière globalement très masculin avec tous les codes traditionnels donc voilà qui s'est fait et qui est représentante de l'ordre public représentante de l'ordre public face à la représentante du désordre public se regardant dans les yeux à un mètre l'une de l'autre avec le bouclier anti-émeute qui en fait est une surface transparente en plus donc symboliquement une vitrine entre les deux et cette image elle est intéressante parce qu'elle a fait vraiment le tour des réseaux sociaux elle a été reprise par plein de journalistes et en fait elle est à l'origine une photo prise par un photoreporter et en fait l'oeuvre d'art et bien aujourd'hui c'est la photo la performance a disparu et donc là moi j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec Déborah de Robertis qui me disait moi je suis en train de réfléchir sur à qui appartient cette image et ironiquement je me rends compte qu'une nouvelle fois la ruse suprême on m'a volé mon corps puisque la photo ne lui appartient pas moi je l'ai reproduite dans le livre combattant dont tu parlais tout à l'heure et on a demandé l'autorisation au photographe et moi je lui ai aussi écrite à elle elle me dit c'est la première fois qu'on me demande mon autorisation pour représenter une de mes oeuvres dans un livre ah bon d'accord je ne sais pas votre corps vous appartient quand même peut-être un petit peu et non juridiquement comme c'est une performance in situ l'oeuvre c'est l'événement et elle disparaît dans le temps même de l'événement sauf qu'elle a donné naissance à une oeuvre seconde qui est celle du photographe avisé qui a immortalisé ce moment qui en plus est hyper théâtralisé donc lui il a bon dos de dire écoutez cette image c'est quand même un instantané très très fort très très chargé symboliquement puisque c'est un face à face entre deux femmes de part et d'autre de l'ordre et donc le storytelling de l'image c'est la photo qui l'a créée donc c'est moi qui ai fait cette oeuvre et c'est un photographe homme donc vous voyez la difficulté encore aujourd'hui pour quelqu'un qui met cette question au coeur de son travail de constater après coup qu'elle est symboliquement d'une certaine façon dépossédée du fruit de son travail et au point qu'elle ne peut même pas en vivre elle a des procès avec le musée d'Orsay donc voilà qui gagne qui gagne systématiquement le procès donc de l'argent à rembourser pour alors au motif alors c'est intéressant d'ailleurs le procès c'est pour comment ça s'appelle le motif d'inculpation c'est atteinte à la pudeur voilà atteinte à la pudeur atteinte à la pudeur donc ça n'a rien à voir avec l'art et elle elle dit mais non mais jugez moi pour mon art pas pour une atteinte à la pudeur qui est un trouble bénin de l'ordre public qui me met au même rang qu'un exhibitionniste en fait c'est le même chef d'inculpation donc là aussi déni de son art vous voyez la société c'est tout à fait dans le droit du musée d'Orsay de faire un procès parce qu'effectivement il y a eu quand même une scène un peu un peu osée dans le musée mais c'est pas sur le domaine artistique que le musée attaque c'est sur le domaine des mœurs et du trouble à l'ordre public donc même un des grands musées d'art contemporain dont la moitié des collections sont constituées par quand même un fond de nu on a quand même les danseuses de Degas on a vraiment l'embarras du choix quand même sur le voilà et bien on lui dénie la dimension artistique de son oeuvre donc c'est vraiment l'ironie suprême de l'histoire voilà encore une autre ouais ouais on voit la la perception plus beau voilà avec le sur fond de gilet jaune donc vous voyez c'est intéressant parce que voilà il y a ce travail aussi sur les sur les bronzes des peintures vraiment qui rappellent la statuaire bon c'est des images qui sont évidemment très très iconiques et qui en fait ne font que effectuer la métaphore de l'allégorie politique de la Marianne presque sans la transformer simplement voilà en la transposant dans un vrai corps d'aujourd'hui voilà donc peut-être que je vais m'arrêter là simplement donc pour conclure en résumant un petit peu tout ce qu'on tout ce qu'on vient de se dire on voit qu'il y a une multiplicité de stratégies d'artistes femmes aujourd'hui pour alors les points communs de toutes ces femmes c'est quand même de travailler sur le patrimoine aujourd'hui on dit même le matrimoine en fait mais là en fait il est vraiment question de patrimoine puisque c'est des artistes hommes peignant dans des académies d'hommes pour un public d'hommes et qui ont donc généré toutes ces images dont aujourd'hui on est héritier et qu'il ne s'agit pas du tout évidemment d'évacuer je ne suis pas du tout un apôtre de la cancel culture ce n'est pas ça mais par contre donc ces femmes voilà elles vont remotiver réactiver ces images les faire parler autrement par différents procédures qui vont du détournement avec Brigitte Ziger à l'hybridation avec Orland à la on pourrait dire chez Robertis c'est la subversion des codes d'une certaine façon pour pouvoir donc générer et c'est un autre point commun entre toutes ces artistes un autre regard une autre réception possible de ces images qui et c'est encore un point commun entre toutes ces artistes à des degrés divers il y en a qui sont plus ou moins institutionnalisés c'est intéressant de voir que Orland quand elle travaille sur la question du modèle elle a la légion d'honneur et que Déborah Robertis quand elle travaille sur cette question là elle a une poursuite pénale mais en tout cas en fait c'est la même démarche qui est de réfléchir sur justement ce que produit en nous la réutilisation détournée de ce patrimoine culturel destiné à faire émerger justement un autre regard possible sur le corps féminin sur le geste artistique féminin et sur la façon dont le public doit interagir chez Robertis c'est vraiment au cœur puisque le type il est filmé donc il est obligé d'interagir avec l'œuvre qui est en plus l'artiste elle-même voilà donc il me semble qu'il y a à la fois une grande diversité de toutes ces représentations et en même temps quand même des questionnements communs des questionnements convergents et une attitude de la société c'est particulièrement net pour Robertis qui reste encore extrêmement hostile soit de façon délibérée le procès d'Orsay qui aurait très bien pu dire il y a un non-lieu nous on aime les artistes c'est notre vocation on n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait mais on ne va pas poursuivre une artiste non ils sont allés vraiment au bout et puis appellent et réappellent etc donc il y a un vrai acharnement judiciaire sur le sujet ou alors de façon plus détournée évidemment à travers cette espèce de vol finalement de l'œuvre enfin ce n'est pas vraiment un vol mais en tout cas d'appropriation du produit de son travail artistique par un photographe sans doute bien intentionné je pense que son but ce n'était pas du tout en faisant cette image de déposséder l'artiste sauf que c'est ce qui s'est passé et là de nouveau on pourrait penser que les choses peuvent évoluer il aurait pu proposer par exemple de partager les droits d'auteur sur cette œuvre il y avait des tas de solutions en fait à minima pour essayer de questionner le partage de la valeur artistique ajoutée donc on voit qu'il y a encore à minima des réticences des résistances voire des oppositions voire des oppositions viscérales en fait à ce qui semble pourtant un débat qui dans des tas d'autres endroits de la société sont déjà très avancés et moi le paradoxe là c'est la casquette de l'historien de l'art qui reprend le dessus je pense que l'art est peut-être le domaine dans lequel on est le plus en retard dans la question de la réflexion sur la condition des femmes etc c'est à la fois le domaine qui est le plus à l'avant-garde des idées plein de bons sentiments plein de grands principes mais bien sûr le féminisme c'est même pas un sujet de discussion bah si en fait c'est peut-être le dernier espace vraiment à décoloniser dans les imaginaires c'est cet inconscient culturel dont on est tous héritiers hommes et femmes amêlés et qui continue quand même globalement à avoir une influence très lourde sur nos représentations en fait nos représentations dans l'art mais aussi en dehors puisque vous avez vu que toutes ces artistes elles travaillent aussi c'est encore un autre point commun d'ailleurs sur l'espace public l'art étant donc une forme d'intrusion dans l'espace public voilà donc ce que je voulais partager avec vous donc avec un lien assez fort avec l'exposition et puis en même temps on est quand même sur autre chose ça pourrait être d'ailleurs un sujet pour l'avenir à traiter et maintenant je pense qu'on a un petit temps de discussion si vous le voulez bien sur tout ça merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements